Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui a été créé pour le logiciel RQDA. Alors RQDA c'est un logiciel d'analyse qualitative que l'on nomme également un QDA ou également un CACDAS. Donc il fait partie de la famille des CACDAS. Alors c'est des noms assez barbares mais je vais vous donner un exemple très simple. Donc imaginez par exemple que vous êtes en train de réaliser des interviews sur une trentaine de personnes par exemple et vous leur posez plein de questions. Donc ça peut être des questions de tout ordre. Donc on va supposer qu'une fois que vous avez justement terminé votre trentaine d'interviews, vous allez devoir par la suite analyser votre texte. Et vous avez uniquement du texte et pas de nombre. Alors c'est assez difficile justement d'analyser du texte. Alors une solution manuelle pourrait être de se dire je prends des stabilos. Alors vous avez notamment 5 couleurs de surligneurs disponibles sur le marché. Bon il y en a peut-être un peu plus mais bon généralement on en possède 5. Alors vous allez pouvoir vous dire alors sur chacun de mes interviews qui entre guillemets vous avez peut-être 30 interviews et chaque interview est retranscrit sur 3 pages à 4. Sur chacun de ces interviews je vais prendre la couleur verte pour souligner les avis positifs de n'importe quel sujet. Je vais prendre le surligneur rouge pour souligner les avis négatifs et je vais prendre le surligneur jaune pour surligner justement les avis neutres. Donc vous allez faire ça pour chacun justement de vos 30 interviews et donc si vous avez 3 pages par interview et que vous avez 30 interviews ça vous fait 90 pages à souligner. Et ensuite vous allez devoir manuellement si vous cherchez tous les avis négatifs vous allez devoir parcourir vos 90 pages et sur vos 90 pages et bien vous allez devoir chercher la couleur rouge. Mais bien évidemment on peut pas seulement utiliser les avis positifs négatifs ou d'autres parce que lorsque vous allez faire votre analyse il faudra être plus précis il faudra trouver des thématiques plus précises. Par exemple si vous interviewez vos personnes par rapport à un aspect sociologique vous allez notamment prendre en compte l'avis que les personnes énoncent par rapport aux états civils. Donc ensuite il vous faudra par exemple une nouvelle couleur de stabilo donc vous allez pouvoir prendre la couleur bleue par exemple pour tous les avis qui concernent les divorces. Et vous allez pouvoir prendre la couleur verte pour tous les avis qui concernent les mariages. Mais comment est-ce que vous allez faire ensuite si vous avez d'autres codages à prendre comme par exemple le célibat ou le concubinage par exemple. Là vous êtes déjà en manque de couleur. Alors bien évidemment vous allez pouvoir prendre des autres stylos. Donc par exemple vous avez ce genre de stylo donc ça va vous faire une palette de couleurs en plus. Mais déjà ça va être votre document sera vraiment souligné de toutes les manières et ça va devenir quasiment invisible. Et imaginez par exemple vous pouvez très bien dire qu'une personne évoque un aspect du divorce qui peut être un aspect positif qui concerne le divorce. Donc là vous allez notamment reprendre votre couleur verte pour le positif et pour le divorce vous allez reprendre une autre couleur. Et vous aurez deux couleurs. Mais comment est-ce que sur du papier physique vous allez utiliser deux couleurs ? Est-ce que vous allez souligner la moitié de la phrase en vert et puis l'autre moitié en bleu par exemple ? Bref tout ça pour dire que c'est extrêmement difficile de pouvoir procéder à de telles analyses manuellement. Surtout si vous avez énormément d'interviews. A la longue vous n'allez plus pouvoir vous relire. Vous aurez tellement de codes différents. Parce qu'en plus des états civils, je ne sais pas moi, vous pouvez par exemple encore prendre une autre couleur pour les récits de personnes qui évoquent leur jeunesse, pour des personnes qui évoquent l'âge adulte, pour des personnes qui évoquent la vieillesse, pour des personnes qui évoquent leur scolarité, leur service militaire, ainsi de suite et ainsi de suite. Ça va être vraiment difficile de pouvoir analyser tout ça. Même si vous avez beaucoup de couleurs, vous aurez beaucoup de mal à vous y retrouver. Surtout si, encore une fois je le répète, si vous avez 30 entretiens qui font 3 pages à 4 chacune. Donc sur ces 90 pages, lorsque vous allez chercher notamment des avis négatifs sur le mariage, vous allez vous y perdre. Vous allez sûrement parcourir ces 90 pages, vous allez louper plein de choses et ça va être très compliqué. Donc quelle est la solution ? La solution c'est d'oublier le matériel physique et d'utiliser justement un logiciel informatique. Et ce logiciel en question c'est RQDA. Alors je vais justement vous présenter directement à quoi ressemble RQDA. Mais bien évidemment dans les prochaines vidéos je vais vous expliquer plus en détail comment procéder, comment utiliser le logiciel. Donc là voilà, vous avez 27 interviews. Donc le premier est là, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite. Donc si je clique deux fois dessus, je peux observer ce que contient l'interview. Si je clique sur le sixième, vous voyez que le texte est différent. Si je prends le quatrième, vous allez voir des choses différentes. Et là déjà vous allez voir, vous voyez qu'il y a certaines couleurs qui sont déjà appliquées sur ces interviews. Donc ces couleurs c'est tout simplement si vous voulez des stabilos. Donc là vous voyez que cet avis concerne un avis de vieillesse. Donc c'est une personne qui parle de quelque chose qui a trait à la vieillesse. Ici c'est un avis neutre, ici c'est également un avis neutre et ici c'est un avis sur le mariage. Si je prends l'interview numéro 3. Alors juste en parenthèse, tout au long de cette vidéo, j'ai pris un texte à partir d'un site qui génère justement des textes aléatoires. Et lorsque je mets avis positif, ce n'est pas vraiment un avis positif. C'est juste pour... Le but c'est que vous compreniez la vidéo et ce n'est pas vraiment de regarder ce que le texte contient en lui-même dans cette vidéo. Mais bien évidemment lorsque vous allez travailler pour vous-même, là les avis positifs vont vraiment être des avis positifs. Les avis qui concernent le divorce vont vraiment être des avis qui concernent le divorce bien sûr. Donc voilà, donc là vous avez tout ce qui concerne le divorce et souligné en bleu. Tout ce qui concerne le concubinage est souligné en orange et ainsi de suite. Alors là on a procédé à peu près de la même façon qu'on procède manuellement, c'est-à-dire qu'on est à la phase de codage. C'est-à-dire que si vous voulez la phase de codage c'est la phase de stabilobossage entre guillemets. C'est la phase de surlignage. Et justement c'est ça la grande puissance du logiciel. C'est l'essence même des logiciels CACDAS, des logiciels qui s'appellent les CACDAS. C'est de pouvoir dire et toi logiciel ressors moi seulement les avis qui concernent le célibat. Je clique deux fois dessus et là il me sort parmi tous les entretiens que j'ai fait seulement les avis qui concernent le célibat. Donc là on voit que l'entretien numéro 2 a un avis qui concerne le célibat et l'entretien numéro 3 en a aussi un autre. Mais les autres n'en possèdent pas. Et de même je dis au logiciel et toi sors moi seulement les avis qui concernent la jeunesse. Voilà donc là il me sort les avis qui concernent seulement la jeunesse. Sors moi seulement les avis positifs. Je clique deux fois dessus et il me sort tous les avis positifs comme vous pouvez le voir. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien évidemment plus tard vous allez pouvoir également combiner certains avis. Vous lui dites sortez moi tous les avis et logiciel sors moi tous les avis positifs et qui concernent le divorce. Ou sors moi tous les avis positifs sauf ceux qui concernent le divorce. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Bref comme vous pouvez vous apercevoir le logiciel justement vous évite de parcourir vos 90 pages une par une manuellement. Et également lorsque vous parcourez ça manuellement vous risquerez très probablement de louper, de manquer beaucoup de codage. Parce que vous serez fatigué de tourner 90 pages pour chercher les avis positifs, 90 pages pour chercher les avis neutres et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment l'essence du logiciel. Donc dans les prochaines vidéos je vais commencer par vous expliquer comment installer ce logiciel sur Windows. Également sur une distribution Linux. J'ai choisi la distribution Ubuntu mais vous pourrez utiliser ce logiciel sur n'importe quelle plateforme. Ce logiciel fonctionne sur Windows. Il fonctionne sur Macintosh donc sur Mac. Et il fonctionne sur Linux. Et il est totalement gratuit et libre. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ce n'est pas du tout un logiciel payant. Vous allez payer 0 francs pour ce logiciel. Et c'est vraiment ça le grand avantage de ce logiciel par rapport aux autres. Parce que certes il existe des logiciels connus comme Envivo, comme Ethnograph et ainsi de suite. Mais tous ces logiciels sont généralement payants. Alors que celui-ci est un logiciel relativement simple à utiliser et totalement gratuit. Alors juste pour faire une petite remarque. Dans ces vidéos, si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire une pause et à revenir en arrière et ainsi de suite. Donc là, n'oubliez pas que vous êtes en train de regarder une vidéo. Donc voilà, vous pouvez faire des pauses lorsque bon vous semble. Alors voilà, j'espère que cette petite introduction vous a plu. Et surtout, j'espère que cette petite introduction vous a fait comprendre l'avantage des logiciels RQDA. L'exemple que je vous ai montré, c'est l'essence même justement des logiciels RQDA. Mais c'est des exemples très sommaires parce qu'on peut faire encore, on peut faire beaucoup plus de choses. Comme vous pouvez le voir, ce logiciel, on peut mettre des catégories, des cases, des attributs. On peut faire énormément de choses. Mais là, étant donné qu'il s'agit d'une introduction, je vous ai juste montré le principal de la chose. Alors voilà, si ce logiciel vous a plu, je vous invite à consulter les autres vidéos. A commencer par la vidéo d'installation et les autres vidéos. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage de vidéos. Et j'espère qu'à la fin de ce tutoriel, vous allez apprécier le logiciel RQDA. Merci.